Musique Aujourd'hui, c'est la journée du 21K de la Banque scotiaire de Montréal. En fait, le 21K permet de ramasser des fonds pour différents organismes. On a maintenant cette année 39 organismes qui se sont inscrits à l'événement et cette journée-là leur a permis tout simplement d'amasser des fonds et la Banque scotiaire les aide à faire ça par un site Internet, par aussi différents moyens technologiques qui leur sont donnés pour ramasser de l'argent au nom de leurs œuvres et puis de venir ici et puis de célébrer le succès qu'ils vont avoir eu. Chaque année, on sélectionne trois organismes qui bénéficient de beaucoup plus de visibilité et puis aussi qui bénéficient de plus de supports automatiquement parce qu'ils sont plus visibles. La Fondation Pinel est dédiée à recueillir des fonds pour l'hôpital Philippe Pinel. C'est un hôpital spécialisé pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. C'est un des événements qui nous permet de recueillir le plus de fonds puis aussi faire connaître la cause de la Fondation Pinel. Oui, aujourd'hui, je fais l'épreuve du 5 km à pied, à la marche, puis je vais être bien content de faire ça pour Pinel. Puis c'est une deuxième année que je le fais. Ah bien, ramasser des fonds au Pinel, c'est ça qui m'a remis dans le droit chemin parce qu'avant, j'étais dans la drogue et tout, puis là, maintenant, je suis rendu un homme sain. On est 40 à faire la course aujourd'hui, dont moi, ma mère et plusieurs autres. C'est une fête et puis en même temps, on est particulièrement fiers parce qu'on est l'organisme en tête, donc on a près de 45 000 $ de recueillis. L'INRS est une petite université très performante en recherche dans les domaines qui sont importants pour le Québec. dont la santé et l'environnement. D'abord, on a recruté des marcheurs et des coureurs. On en a 54. On est très fiers d'avoir, à notre deuxième participation, d'avoir 54 participants. On a créé un réel engouement au sein de la communauté de l'INRS pour cet événement-là. Par les réseaux des coureurs et des marcheurs, on a réussi à presque atteindre notre objectif. Au niveau personnel, je suis quelqu'un qui aime beaucoup aussi les recherches parce que je trouve que ça améliore notre qualité de vie. En plus de ça, ça me donne une opportunité de venir montrer un petit peu du talent que j'ai. C'était deux choses qui venaient me chercher personnellement et puis ça me fait plaisir d'être ici. Bien, Docteur Clune, l'année passée, a célébré ses dix ans d'existence. Voilà. Puis, bien, puisqu'on est un organisme à but non lucratif, les activités de levée de fonds, ça nous connaît. Puis, le défi de la Mans-Scocia en est un très bon pour nous. Puis, étant donné qu'on est un organisme vedette, bien, c'est sans précédent pour nous. Puis, ça aide à faire, justement, à comprendre un peu mieux l'impact de notre travail. Pour une fois qu'on peut sortir des hôpitaux puis dire au grand public ce qu'on fait, bien, nous, on est très heureux. Just a fun event that's outside, in the fresh air, to run. A good day just to be together. And it's not in the hospital, it's lighter, it's fun. To have this kind of attention from the media for this event really helps and goes a long way in helping us to promote our mission. Pour un petit organisme, vraiment, cet événement-là est extraordinaire. La Banque Scotia fournit tout. Une collecte de fonds en ligne, un événement clé en main. On sait comment, pour des organismes, diminuer les coûts est important. On inscrit l'organisme, puis la Banque Scotia presque nous prend en main. On a juste à solliciter les dons, à solliciter les coureurs, et puis la Banque Scotia prend en charge toute l'organisation. Donc, c'est vraiment idéal. C'est une opportunité incroyable de pouvoir réseauter, de pouvoir partager des expériences et de donner le message à la communauté, aux Montréalais, aux Québécois, que c'est important, dans le fond, de cumuler des événements sportifs avec la philanthropie. Et on remercie la Banque Scotia de pouvoir nous permettre de faire ça.